Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique, une méthode, appelez cela comme vous voulez, pour vous permettre de retrouver le calme intérieur. D'abord, il est important de comprendre pourquoi une personne doit forcément atteindre cet état intérieur de calme et de sérénité. C'est important parce que beaucoup de personnes perdent leur chance, beaucoup de personnes se perdent, beaucoup de personnes s'épuisent spirituellement simplement en n'étant pas calme, en n'étant pas sérins. C'est dangereux de sortir de l'état de sérénité et de cet état de calme parce qu'on perd non seulement la concentration, qui est la présence de la vitalité de votre esprit, non seulement on disperse son énergie de vitalité, mais plus encore, on devient de plus en plus fragile aux attaques extérieures. En fait, lorsque vous n'êtes plus dans le calme intérieur, dans la sérénité, dans la paix intérieure, c'est que vous êtes déconnecté de votre esprit. Mais quand vous êtes connecté à votre esprit, vous êtes dans la sérénité, vous êtes dans la paix, vous êtes dans le calme intérieur. C'est seulement dans le calme intérieur, à travers le calme intérieur, par le calme intérieur, qu'une personne peut prétendre être concentrée. Si vous n'êtes pas calme en vous-même, si vous êtes trouble en vous, si vous êtes conflictuel en vous, si vous êtes dérangé au plus profond de vous, alors vous ne pouvez pas être concentré. Est-ce que vous voyez ? Votre mental va danser le cha-cha-cha, le chi-chi-chi-chi, et tout un tas de danses. Et vous allez vous demander, mais pourquoi je n'arrive pas à apaiser le mental ? Ce n'est pas le mental qu'il faut apaiser. Il faut aller trouver l'organe et l'instance spirituelle qui gère le calme intérieur. Et une fois cet organe trouvé, on peut instinctivement, systémiquement, naturellement se retrouver calme. En ce moment, on ne fait plus l'effort d'être calme, on est calme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? L'organe qui gère le calme intérieur, c'est le cœur. C'est très important de comprendre ça. Dans les traditions africaines, lorsqu'on parle d'une personne qui n'est pas calme, on parle d'une personne dont le cœur n'est pas tranquille, dont le cœur n'est pas en paix, dont le cœur est en train de se battre contre lui-même. Et un cœur qui se bat contre lui-même se fragilise, s'auto-détruit, parce que le cas, la vitalité de ce cœur va commencer par se fragmenter, se fissurer à l'intérieur de sa propre structure énergétique, puisqu'il y aura un certain nombre de fréquences, de vibrations qui vont se contredire dans l'instance même cardiaque. Et alors, l'individu va perdre complètement la boule. Si vous perdez le calme de votre cœur, vous perdez le calme de votre mental et vous vous disperserez. Il y a des personnes qui font tous les jours l'effort d'être calme, mais qui n'y arrivent pas. Parce que justement, quand tu fais l'effort d'être calme, tu ne peux pas être calme puisque tu fais l'effort de l'être. Ce qui dénote déjà sortir du calme pour entrer dans le calme. Vous voyez que c'est contradictoire. Par contre, si vous trouvez l'organe qui est responsable donc du calme intérieur, de la sérénité et de la paix, et qu'ensuite, vous allez vers cet organe pour lui faire allégeance spirituellement, alors vous verrez que le calme qui a toujours été là sera distillé par cet organe qui avait tout simplement besoin de considération, qu'on lui accorde une certaine conscience de ce que cet organe représente pour nous, qu'on lui accorde de l'attention, qu'on lui accorde du respect. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'on l'introduise dans notre relation sacrée. Quand une chose est sacrée pour nous, la chose entre dans notre secret et la chose entre automatiquement dans notre calme intérieur. Ce que je vous dis est factuel. Vous allez me dire, mais jusque-là, il ne nous définit pas ce que c'est que le calme intérieur. D'abord, le mot calme intérieur est une répétition. C'est ce qu'on appelle vulgairement une tautologie. On devrait tout simplement dire le calme, parce que le calme, de par sa compréhension métaphysique, est toujours à l'intérieur. Mais vu que le langage est devenu pluriel, j'aime toujours mieux préciser les choses, même si c'est une répétition. ça ne gêne pas tant que cela permet de comprendre les choses. C'est pourquoi je parle du calme intérieur. C'est pourquoi je parle de sérénité et c'est pourquoi je parle de la paix. Si vous êtes calme à l'intérieur, vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Mais si vous êtes agité à l'intérieur, vos problèmes peuvent être minimes. Mais vous risquez par votre agitation de les aggraver. Alors que par le calme intérieur, vous démontrez la puissance de votre esprit sur la situation en question. Parce que le calme intérieur, c'est la zone dans votre conscience, dans votre cœur, qui vous dit tout simplement que vous êtes victorieux, que le combat a cessé d'être, que Horus a vaincu sept. C'est un état vrai d'apaisement intérieur, de paix, de sérénité, de calme, comme je le dis. Mais en réalité, c'est un état dans lequel votre esprit a pris le chemin de la maîtrise sur tout mouvement matériel. Parce que votre esprit s'exprime par le cœur et donc votre esprit ou l'esprit, qui est donc la conscience du tout dans le corps humain, l'esprit a pris la maîtrise de la situation. Et l'esprit vous dit, soyez en paix, demeurez à l'ombre du tout-puissant. Quand on est à l'ombre du tout-puissant, on est serein. Celui qui n'a pas conscience du tout-puissant et de vivre sous son ombre ne peut pas être en paix. Même s'il récite des sommes, ça ne changera rien en lui, parce qu'il s'agit d'un état de réalisation intérieure. Un état dans lequel l'individu vit la conscience de la vibration cardiaque que l'esprit distille à travers son cœur. C'est en cela que nous entrons dans l'exercice qui va vous aider, vraiment vous aider. C'est un exercice pratico-pratique qui va vous aider, comme cela m'a toujours aidé, à retrouver le calme intérieur. Le calme intérieur signifie également connexion à l'esprit. Celui qui est connecté à l'esprit est toujours calme. Celui qui n'est pas connecté à l'esprit n'est pas calme. Il est agité par le fait qu'il n'a aucune profondeur. Lorsqu'on est connecté à l'esprit, spontanément, on est calme, parce qu'on est connecté à la toute-puissance et on vit à l'ombre du tout-puissant. On est alors serein. On est calme, on est conscient de la présence du tout-puissant, de l'esprit tout-puissant qui fait battre notre cœur. Laissez-moi vous aider un peu à mieux comprendre. Je disais tantôt qu'il faut accorder de la conscience à une chose, de l'attention et de la considération. Et l'énergie fondamentale de la chose commence à se dévoiler à nous. Et que dans les traditions africaines, la paix, le calme, la sérénité est toujours associée au cœur. Et c'est de raison, car ce n'est pas le mental qui est turbulent. C'est que le mental ne peut pas être calme ou ne peut être calme que proportionnellement à votre cœur. Donc, c'est dans votre cœur que vous devez trouver la source même de votre sérénité. Et pour ce faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de pratiquer la méditation sur le cœur. Vous avez tout simplement besoin de vous asseoir dans un fauteuil ou sur un siège gardant la colonne vertébrale droite, c'est-à-dire la position du Dieu qui se contemple. Je l'ai expliqué dans les sastas 1 et 2. Vous pouvez également vous allonger sur le dos sur un lit et mettre les bras de côté et les pieds légèrement écartés. Ensuite, deuxième étape, que ce soit dans la position assise, lotus ou couché, vous commencez alors à être conscient de votre respiration en mettant toute votre attention sur le bout de vos narines. Les narines signifient « duty », c'est le siège de l'oracle. On l'expliquera plus tard. Donc, respirez en toute conscience, car c'est là que vous allez entrer dans la dimension de l'intuition. Vous allez voir que vous vous détendez au fur et à mesure que vous êtes conscient du bout de vos narines et conscient de votre respiration, de l'inspire et de l'expire, et que tout votre corps commence à se détendre et que votre vitalité circule normalement. Une fois que vous aurez fait ceci pendant quelques minutes, l'étape qui suit, c'est de descendre progressivement dans la zone de votre cœur. Comment cela peut-il être possible ? C'est très simple et très efficace d'ailleurs. Vous allez utiliser vos doigts. Vous voyez ces doigts ? Vous voyez comment on les connecte ? C'est tout simplement ce que vous faites. Vous les connectez, vous les posez sur vos cuisses ou vous les mettez de côté. Mais ce ne sont pas les doigts qui sont importants, c'est le ressenti. Vous allez commencer à ressentir les battements. Vous voyez ? Vous allez ressentir les battements. C'est une idée comme, en fait, c'est les battements de votre cœur. Vous allez ressentir les battements du bout de vos doigts. Est-ce que vous voyez ? Et plus vous ressentez les battements du bout de vos doigts et que vous devenez de façon encore plus apaisée physiquement, vous allez commencer à ressentir tout votre corps battre à l'unisson, comme si le fait d'être conscient du battement de vos doigts vous connectait directement au battement de vos cœurs. Vous pouvez également aussi descendre par votre conscience directement dans l'œsophage et ressentir le battement de votre cœur, comme vous pourrez également prendre conscience de la zone du cœur et entendre votre cœur battre. Le plus important ici, c'est d'entendre le battement du cœur. Combien de personnes, dans une journée, en dehors de la musique qu'elles écoutent, en dehors des bruits que ces gens font, combien de personnes passent du temps à écouter le battement de leur cœur ? Pratiquement personne. Mais quand vous avez une douleur amoureuse, là vous sentez le battement de votre cœur. Quand vous avez une douleur précise ou une souffrance, vous sentez le battement de votre cœur. Mais en dehors de ces moments rares ou même réguliers, combien de personnes, en termes d'exercice de conscience, de considération, d'attention et du sacré, dans sa culture, combien de personnes posent leur attention ? Alors, combien de personnes posent leur attention, leur conscience sur la zone du cœur ? Pratiquement personne. Les gens ne s'intéressent à leur cœur que lorsque leur cœur leur fait mal. Et c'est là qu'ils disent, mon cœur me fait mal, on me fait souffrir. Oui, d'accord. Combien de temps as-tu passé, en une année, à te concentrer sur ton cœur ? Oui, M. Godson, ça sert à quoi de se concentrer sur le cœur ? Oh, ça sert à beaucoup de choses. Parce que le cœur, ce n'est pas simplement un organe. Au-delà d'un organe dans le corps éthérique, dans le corps de la vitalité, dans le corps du cœur, votre cœur est une boule d'énergie. Si vous portez votre attention sur votre cœur, sur le battement de votre cœur et que vous n'écoutez que la musicalité cardiaque, je vous assure, vous êtes en train d'accroître le potentiel incroyable de vitalité au niveau de votre cœur. Vous êtes en train d'accroître sa force, sa circulation, son métabolisme. Et mieux encore, le cœur étant l'instance qui gère, disons, tout l'équilibre de votre corps, il faut le dire, puisque c'est le siège important où on retrouve ce qui va gérer l'adaptabilité de votre organisme. À partir de ce moment-là, lorsque vous portez votre attention sur le cœur, vous revitalisez le cœur par la conscience sur le cœur. Les personnes qui ont souvent des problèmes cardiaques devraient faire cet exercice. Parce que la conscience a la capacité de renforcer l'énergie d'une chose dans son principe premier. Car une fois que la conscience se pose sur quelque chose, eh bien, la chose se dévoile à la conscience. Je ne vous demande pas de penser à quelque chose de précis, je vous demande juste d'être conscient de votre cœur et surtout d'écouter la musique de votre cœur comme vous écouterez la musique d'un chanteur précis. Est-ce que vous voyez ? Donc, au niveau du cœur se trouve la sérénité. Au niveau du cœur se trouve le calme intérieur. Au niveau du cœur se trouve la paix. Lorsque vous pouvez être conscient de votre cœur, vous allez voir que vous apaiser votre cœur. Toutes les personnes colériques, je vous conseille cet exercice. Faites-le pendant trois jours. Ensuite, dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi si vous avez encore de la colère en vous. Dites-le-moi. Dites-moi comment vous vous sentez au jour le jour. Je vous assure, la seule réponse que vous me donnerez sans vous conditionner, M. Godson, je ressens une certaine paix intérieure. Oui. Lorsque vous êtes concentré sur le cœur, lorsque vous faites attention au battement de votre cœur, surtout lorsque vous vous servez de vos battements de cœur comme d'une musique intérieure que vous écoutez pendant un temps, vous êtes heureux. Qu'est-ce que l'enfant écoute dans le ventre de sa mère, selon vous? Lorsque l'enfant commence à grandir, comment détecte-t-on la vitalité de l'enfant? Via le système médical. C'est le battement du cœur. Lorsque l'enfant est porté au dos par sa mère, qu'est-ce que l'enfant entend? C'est le battement du cœur. Qu'est-ce que la maman entend? Lorsque la maman serre son enfant contre elle, c'est le battement du cœur. Il est important de comprendre cela. Maintenant, je peux vous donner un autre exercice. Si vous êtes marié, vous avez une femme, une copine ou une amie, ce que vous voulez, est-ce que vous pourriez faire l'expérience simplement? En demandant à l'autre, couche-toi, permets-moi de poser ma tête sur ta poitrine ou couche-toi de façon transversale et laisse-moi poser mon oreille, l'une de mes oreilles, contre ton cœur. Et restez là tout simplement à écouter le battement du cœur de l'autre. Écoutez le battement du cœur de votre femme. Écoutez le battement du cœur de votre mari. Vous savez ce que ça signifie? Vous êtes en train d'écouter et d'entendre son esprit. Le battement du cœur, c'est la voix de l'esprit. Tous les cœurs ne battent jamais de la même manière. Chaque cœur bat à sa fréquence bien précise. Oui, les médecins vous diront, oui, ça bat dans un rythme précis, mais en fait, dans une micro-énergie, chaque battement du cœur est unique. Donc, prenez le temps d'écouter le battement de votre cœur ou le battement du cœur de votre mari ou de votre femme et les variations infinies de chaque battement du cœur. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter votre propre battement du cœur, écoutez le battement du cœur de quelqu'un d'autre. Et vous verrez que, en un instant, vous allez automatiquement vous apaiser. Maintenant, pour les autres qui aiment les technologies et qui sont incapables d'écouter le cœur biologique, commencez à écouter un cœur artificiel, parce qu'aujourd'hui, il y a sur Internet d'être la possibilité de créer le battement du cœur artificiel. Mais ce qui est, ce qui serait mieux pour vous, franchement mieux pour vous, c'est d'écouter vraiment le battement de votre cœur. C'est à ce titre simplement que votre esprit, de par sa présence, va vous permettre d'être une personne calme et sereine. Est-ce que vous avez compris ? C'est une méthode qui marche efficacement. Et c'est une méthode qui marche contre des maladies cardiovasculaires ou contre toute autre maladie. Parce que c'est une méthode, lorsqu'on continue cette méthode, elle permet d'amplifier la puissance vibratoire de votre cœur. Et quand le cœur, sa puissance vibratoire, dans son cas, va commencer à croître, c'est tous vos canons qui vont être libérés. Le cœur est l'organe le plus magnifique qui ait jamais existé. Mais combien de personnes écoutent le battement du cœur ? Sauf quand vous souffrez. Alors arrêtez de souffrir pour entendre le battement du cœur. Commencez à entendre le battement du cœur. Et vous verrez que le calme intérieur vous permettra d'aller avec discernement dans la vie. Vous allez centraliser vos énergies. Vous allez les concentrer. Et vous verrez que vous voyez mieux. Les choses sont plus claires pour vous. Et vous êtes plus serein. Parce que vous êtes en mesure de descendre dans le temple de votre cœur, dans le Anahata Chakra, dans cet endroit précis où se joue le point de votre vie. paie et bénédiction à vous. El Mancio. El Mancio. Godson. Maître de vie. Ha. 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 Ha.